... Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Pourquoi des aubergistes ou des patrons de boîtes de nuit disparaissent-ils sans laisser d'adresse après avoir vendu leur établissement ? Eh bien voici l'énigme criminelle conduite à résoudre les gendarmes à la fin des années 90. Une enquête menée d'abord par les familles des disparus, à commencer par Claude Girard. Nathalie, sa fille et son compagnon Frédéric n'ont plus donné de nouvelles après avoir vendu leur discothèque à Viry-Châtillon, dans les sols. Même scénario dans l'Aveyron où Claude Mouly et Nicole Rousseau ont vendu leur auberge. Eux aussi ont disparu, du jour au lendemain. Alors un point commun entre ces deux affaires, un homme au profil de Monsieur Tout-le-Monde, un certain Stranieri, marié, père de famille, il a réponse à tout lorsque des proches des disparus l'interrogent. Mais il ment et les familles ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Voici auberge mortelle d'Hervé Lavigne. C'est central, c'est vital pour eux de réussir cette vente. Il n'est pas normal quand même que Nathalie reste sans donner de nouvelles au bout d'un certain temps. Où être pris au sérieux, c'est ça ? Devant tant de refus, je le reconnais, je me suis replié sur moi-même. Et j'ai dit, tant pis, je chercherai, je trouverai. Il attrape la carabine, il met en joue Simon Cohen et il tire instantanément. Il est touché au niveau du poumon, il le remet en joue, il le retire une deuxième fois, puis une troisième fois. On se rend compte qu'Alfredo Stranieri est recherché pour une tentative d'assassinat. Des faits qui se sont passés dans une discothèque, le New Love, dont les propriétaires ont également disparu. Il se fait passer pour un gros négociant en vin. Elle le loge, elle l'héberge même. Il faut prendre soin de cet acheteur, c'est un acheteur en or. On ne sait pas où ils sont passés aussi bien à Vierichatillon et dans l'Aveyron, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Nous sommes au cœur de l'été 1997. C'est samedi soir en banlieue parisienne. Comme chaque week-end, c'est la fête au New Love. Une discothèque de Vierichatillon, au sud de la capitale. En plein travail au milieu des fêtards, voici le couple qui exploite l'établissement. Elle s'appelle Nathalie, il s'appelle Frédéric et il s'aime à la folie. Frédéric Allemann et Nathalie Gérard forment un couple très unis. Ils sont très, très épris. Un couple d'amoureux. D'amoureux avec un amour qui a duré, qui a été solide. Un amour solide comme au premier jour entre Nathalie et Frédéric. Un homme et une femme que rien dans la vie ne destinait à se rencontrer. Ce qui est un peu particulier dans ce couple, c'est que Nathalie Gérard est une jeune femme issue d'un milieu, je dirais plutôt bourgeois. Nathalie est une fille de bonne famille, issue d'un bon milieu. Une fille intelligente, brillante, vive. Une jolie jeune femme bien sous tout rapport. Et que rien ne pouvait détourner de cet amour. Elle était loyale et généreuse. Mais c'était un bélier. Elle était née sous le signe du bélier. Et quand elle avait quelque chose dans la tête, il n'y avait rien à faire. Allemann n'était plus âgé qu'elle. Il avait une forte personnalité. Elle était extravertie. On peut dire qu'il avait une grande gueule. Mais ce n'était pas un mauvais bougre. Bel homme, grand et bel homme. Quelqu'un a priori de franc, de carré. Ils se conviennent très bien parce que Nathalie est quelqu'un de beaucoup plus posé. Il s'occupait beaucoup d'elle. Il la protégait. Il y avait un appartement au-dessus du restaurant. Et ça leur permettait de vivre 24 heures sur 24 ensemble. Mais entre les tâches ménagères et les folles soirées du New Love, Nathalie et Frédéric n'ont pas une minute pour eux. Obligés de rester sur place jusqu'à la fermeture. Frédéric songe sérieusement à changer d'existence. Et Nathalie n'en peut plus de ses fins de soirée où elle doit faire le ménage dans toute la boîte de nuit. Alors, ils se disent qu'il est peut-être temps de faire un choix. Au contact de Nathalie, il a envie de refaire un peu sa vie. Il a envie d'arrêter les frais de la nuit, d'arrêter de bourlinguer. Et il a envie de se poser aussi. Et Nathalie va se montrer tellement persuasive qu'à la fin de l'été, elle finit par obtenir de son amoureux. Ce qu'elle espérait depuis longtemps. Nathalie Chirard a réussi à convaincre Frédéric Hattemann. Elle a réussi à le convaincre qu'il fallait peut-être avoir un mode de vie un petit peu plus équilibré. Ils ont décidé de vendre l'établissement et de s'installer en province, d'essayer de trouver une affaire à faire tourner, mais une affaire de jour. Quitter enfin la région parisienne pour refaire leur vie ailleurs. Un couple épuisé par les excès de la nuit. et qui se prend à rêver de mariage. Je crois qu'ils ont simplement envie de passer à autre chose, avec peut-être au bout un enfant, deux enfants, une famille, fondée d'une famille. La vente du New Love, c'était le départ d'une vie tranquille. Mais c'est central, c'est vital pour eux de réussir cette vente. Mais qui pourrait bien vouloir de cette petite discothèque de la banlieue parisienne ? A partir de là, ils vont mettre tout en oeuvre pour vendre cette entreprise, vendre cette affaire. Une annonce est passée dans la presse, et puis des appels, ça ne mord pas vraiment. Et puis il va y avoir quand même une touche assez solide, et ça va capoter finalement, l'affaire ne se fait pas. Première déception pour Frédéric et Nathalie, qui en sont déjà à s'imaginer leur future vie de famille en province. Mais par un matin d'octobre 1997, les choses vont enfin s'accélérer d'un seul coup. Et puis un bonjour arrive un coup de fil, et voilà qu'un homme se présente comme un homme d'affaires, quelqu'un qui investit dans des établissements et qui est à la recherche justement de ce type d'établissement pour y réaliser un certain nombre de projets. Son nom, Alfredo Stranieri. L'homme d'affaires paraît si intéressé qu'il demande à voir la discothèque, dès le lendemain. Peut-être un acheteur. Alors Frédéric et Nathalie sont présents tous les deux, pour l'accueillir. Ils visitent rapidement les lieux, mais ils ne posent aucune question technique sur les chambres froides, sur l'entretien. Un petit tour du propriétaire, et voilà ce monsieur Stranieri, qui semble tomber sous le charme des lieux, quasi instantanément. Il a dû leur faire plein de promesses, plein de... en disant, mais ce restaurant est magnifique, moi je vais le transformer, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le grand professionnel. Et finalement, eux, ils se disent, notre petit restaurant, notre petite discothèque, qui tourne gentiment, gentiment, ben peut-être ce verre-là, il va en faire quelque chose de magnifique. Voilà quelqu'un qui se présente de façon très avenante, qui a l'air très sympathique, qui a la tête de monsieur tout le monde, franchement pas méchant, qui présente un profil d'homme d'affaires. Quelques jours plus tard, Alfredo Stranieri est invité par le couple pour parler de l'affaire. Une discussion joviale, au tour d'un verre, animée par les incessantes plaisanteries du visiteur. Et surtout, l'invité se dit prêt à accepter le montant demandé. 2,5 millions de francs de l'époque, plus de 350 000 euros. Il est d'accord sur le prix, c'est presque trop beau pour être vrai. Et il va aller jusqu'au bout de la démarche, puisqu'il s'engage donc à acheter au prix fort l'établissement. Alors voilà un individu qui arrive, qui est acheteur, à qui on annonce le prix qui ne lève même pas un sourcil. Et ils avaient peur jusqu'au dernier moment que cet acheteur leur file entre les doigts. Que ce soit un acheteur fantôme. En fête d'acheteur fantôme, Alfredo Stranieri va rapidement pénétrer dans l'intimité du couple. Il vient les voir quasiment tous les jours. Ils se font copains. Ils se font copains. Ils vont déjeuner, ils vont dîner ensemble. J'imagine qu'ils payent la bouteille de champagne facilement, le restaurant, le gros pourboire pour la serveuse. Et d'ailleurs, à cette occasion, Alfredo Stranieri en profite pour sonder un petit peu les deux. savoir qui ils sont, comment ils vivent, la famille. Ainsi, Stranieri va comprendre que Frédéric n'est pas très apprécié par la famille de Nathalie. Et tout particulièrement par son père, Claude Girard. Début novembre 1997. Nathalie et Frédéric sont fous de joie. Le couple s'est enfin mis d'accord avec Stranieri sur les conditions du rachat de la discothèque. Après toutes ces semaines d'incertitude, leur bonheur est total. Nathalie est tellement heureuse. La vente s'est conclue. Voilà, ils sont arrivés au bout de leur projet de vendre le New Love. Ils vont pouvoir partir vers une nouvelle vie. Nathalie appelle son père. Allô ? Oui, papa, c'est Nathalie. Ça va ? Ouais, bah écoute-nous, ça va super bien. On a une trop bonne nouvelle à t'annoncer. Ça y est, on a vendu. Mais oui, c'est génial. On sent que pour elle, c'est un événement important. C'est vendu. Et je lui passe sa mère. La mère et la fille échangent quelques propos. Et c'était des paroles normales d'une fille avec des parents avec lesquels elle s'entendait et qu'elle n'était pas du tout en conflit. Loin de là. Lundi 10 novembre 1997. Il est exactement 16h30 quand la jeune femme raccroche de cette cabine au sud de la région parisienne. La vente doit être signée deux jours plus tard chez le notaire. Mais Nathalie et Frédéric vont disparaître mystérieusement. À Viry-Châtillon, voilà plusieurs jours que l'on n'a plus vu Nathalie et Frédéric dans le quartier du New Love. La vente devait être finalisée le 12 novembre. Mais ni l'un ni l'autre n'ont donné signe de vie depuis. Alors, que sont devenus Nathalie et Frédéric ? Au même moment, à 600 kilomètres de là, près de Bordeaux où il réside, le papa de Nathalie ne comprend pas. Depuis quelques jours, impossible de joindre sa fille. Alors, à partir du 13 novembre, il n'y a plus aucune nouvelle. Trop bizarre quand même. Fin novembre, on s'inquiète. Girard, qui était en permanence en contact avec sa fille, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, a trouvé très vite bizarre que sa fille ne réponde pas au téléphone. Le temps s'écoulant, les jours passant, on cherche toujours une explication à l'incompréhensible. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? 15 ans ont passé et Claude Girard se souvient encore de ses appels dans le vide au New Love, espérant joindre sa fille. Claude Girard va insister jusqu'au jour où quelqu'un finit par décrocher. Allô ? Mais... Qui êtes-vous ? L'homme se présente comme le nouveau gérant. Non, écoutez, je n'ai plus de nouvelles de ma fille depuis deux mois. Où est-elle ? Comment ça vous avez racheté ? Au bout du fil, son interlocuteur se montre très évasif. Il a simplement donné son nom. Alfredo Stranieri. Il y a un espèce d'instinct, quelque chose, un sixième sens qui lui dit que il y a un truc qui n'est pas normal et qu'il faut qu'il aille voir. Sur son trajet vers la région parisienne, Claude Girard n'a plus qu'une seule idée en tête. Rencontrer ce fameux Stranieri. C'est la première fois que les deux hommes se voient. Et d'entrée, le nouvel occupant va raconter au père de Nathalie une bien curieuse histoire. Le jour de la signature chez le notaire, ils sont partis avec leur valise. Ils sont partis avec leur valise. Étonnement. Incrédulité. Où ? Il ne sait pas. Vers où ? Il ne sait pas non plus. Il n'a pas pu partir avec leur voiture. Elle est au garage. On cherche toujours une explication à l'incompréhensible. Et l'explication que je trouve, c'est que Frédéric Hahnemann, sachant que cette relation ne nous plaisait pas, a fait en sorte d'éloigner notre fille et puis ils sont partis quelque part en villégiature. Une hypothèse tout à fait crédible. Le père de Nathalie n'apprécie guère Frédéric. Hahnemann n'était pas vraiment le gendre idéal. M. Girard aurait sans doute préféré pour sa fille, je ne sais pas moi, un haut fonctionnaire. Nathalie avait sa vie dorénavant. Par conséquent, elle n'appelait pas tous les jours non plus. Alors, à toutes les hypothèses, est-ce qu'ils ont fait une grosse bêtise ? Puisque ça, je ne voyais pas à Edmond faire une grosse bêtise. Mais il n'est pas normal quand même que Nathalie reste sans donner de nouvelles au bout d'un certain temps. Surtout que son père va retrouver un document troublant. une carte envoyée par sa fille deux semaines avant sa disparition. Mon anniversaire est le 27 octobre. Et le 27 octobre, elle m'envoie une lettre avec un petit cadeau. La lettre, je l'ai toujours, elle est là. Elle commence mon cher petit papa. Cher papa, pour ton anniversaire, je te souhaite encore de belles années devant toi avec une paix durable et maman avec toi. Frédéric se joint à moi pour t'embrasser tendrement. Nathalie. Ce n'est pas une lettre, n'est-ce pas, d'une fille qui était en conflit avec ses parents. Pas du tout. Et là, Claude Girard a commencé à se poser de sérieuses questions. De sérieuses questions, mais pas de réponses. Et une seule certitude, les amoureux se sont volatilisés. Au mois de janvier, il n'y a pas d'explication plausible. Je fais comme tout le monde, je suis allé à la police, j'ai raconté mon affaire. Je prends contact avec un inspecteur qui, lui, se forge l'idée que ma fille Anne Manson est partie à Paris, qu'elle mène la grande vie et puis terminée. Il m'envoie, me donne une adresse à la brigade des mœurs. J'allais foutre à la brigade des mœurs. Plusieurs fois, Claude Girard va revenir dans ce même commissariat de la banlieue parisienne. Et il obtiendra toujours la même réponse. Et puis plus Girard insiste, plus on soupçonne qu'il y a un conflit entre son gendre, sa fille et lui. La police est convaincue que Nathalie et Frédéric ont coupé les ponts avec Claude Girard. Alors il continue d'appeler au New Love, toujours dans l'espoir de parler à sa fille. Jusqu'au jour où Stranieri va lui faire de nouvelles révélations. Il va dire en un premier temps qu'ils sont partis dans le sud, qu'ils sont partis à Marseille. Et puis il va même ajouter que Nathalie est enceinte mais qu'elle n'ose pas le dire à ses parents. Comment ça, enceinte ? Mais non ! Mais ma fille m'aura averti, enfin ! Ça, c'est complètement impossible. Jamais Nathalie ne pourrait être enceinte et ne pas vouloir l'annoncer à son père et sa mère. C'est juste impossible. Impossible, peut-être. Mais cela n'explique en rien ce qui est arrivé à Nathalie et à Frédéric. Ainsi, pendant des mois, Claude Girard va venir planquer en voiture dans les rues de Véry-Châtillon. Il note les allées venues autour de la discothèque et tel un policier, il se renseigne discrètement sur le repreneur du New Love. Et il va découvrir que Stranieri a plutôt le profil du bon chef de famille, un homme marié avec des enfants. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans son histoire, c'est que c'était un homme tout à fait ordinaire. Stranieri, oui, c'est le type qu'on peut croiser dans un café, c'est le type à qui on peut acheter une voiture, qui a toutes les apparences d'un homme, d'un brave homme qui vit sa petite vie tranquille. Il a un physique banal, il n'a pas une tête de truand. C'est monsieur tout le monde, c'est vraiment monsieur tout le monde. Il donnait l'apparence d'un homme tout à fait normal et je le vois parfaitement gentil, jovial. C'est quelqu'un de, finalement, quand on discute avec lui, d'attachant, parce qu'il est humain, un père de famille qui aime profondément ses enfants. Il voulait, de toute évidence, donner de lui, envers ses enfants, une image tout à fait positive. Une famille qu'il adore par-dessus tout et une carrière plutôt réussie, celle d'un employé de bureau devenu cadre supérieur. Lorsqu'on examine le parcours professionnel d'Alfredo Stranieri, on s'aperçoit qu'il a toujours travaillé, il a été responsable d'une agence d'intérim, il en a été le directeur. Je pense que c'est un homme qui avait besoin d'une reconnaissance, qui avait besoin d'être riche, qui voulait avoir sa place dans la société. On a aussi le sentiment qu'il voulait donner de lui l'image de quelqu'un de sérieux, de rangés, de travailleurs. Mais ce que Claude Girard ignore, c'est que sa situation financière s'était dégradée depuis qu'il avait choisi de se mettre à son compte. Il a monté moult entreprises, il a essayé de gagner du fric avec ses entreprises. Il a bidouillé, il a auricolé, il a monté des affaires qui se sont cassées la figure, qui n'ont pas tenu. Il se présente comme un gérant de société. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. L'URSSAF, il ne sait pas ce que c'est, la TVA, il ne sait pas ce que c'est. Les fournisseurs, il les payait quand il avait le temps. Alors il a monté des boîtes d'intérim, des agences immobilières, mais il n'a aucune rieur de gestion. Stranieri, un homme qui n'avait pas le sens des affaires et qui rêvait de réussir. Mais à quel prix ? Printemps 98, voilà des mois que Claude Girard recherche désespérément sa fille Nathalie, quand un événement va relancer son enquête. Tout d'un coup, le compte bancaire de ma fille est débité de 25 000 francs. C'est un compte qui vit puisqu'il bouge, il y a des chèques qui arrivent, enfin il y a des sommes d'argent qui arrivent sur le compte de sa fille. Alors je vais à la banque. On me dit oui, on me confirme, mais on dit mais monsieur, c'est le compte de votre fille, elle est majeure, ça ne me regarde pas. Même réponse au commissariat où la police pense y voir la preuve qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter. Plus troublant, Claude Girard apprend que des chèques en bois ont été émis au nom de Frédéric, le petit ami de sa fille et que des commerçants ont déposé plainte contre lui. Je vais à Mongeron, au commissariat de Mongeron en disant il y a un tel qui a porté plainte chez vous, j'ai la preuve que ce n'est pas l'écriture d'Hannemann animée en cause de... On m'a foutu à la porte. Alors là, on m'a carrément foutu à la porte. Comme il continue de vivre par les chèques, on s'est dit écoutez, le chèque, le compte, il continue à tourner, donc pourquoi est-ce qu'on iraille les chercher et laisser les vivre ? Et c'est pour ça que les gendarmes, la police, le parquet, personne n'a bougé. Ou être pris au sérieux, c'est ça. Et devant tant de refus, ben qu'est-ce que vous voulez, moi je me suis... Je le reconnais, je me suis replié sur moi-même. Et j'ai dit mais tant pis, je chercherai, je chercherai, je trouverai. Et pour trouver, Claude Girard décide un jour d'employer les grands moyens. En désespoir de cause, il va faire le travail des enquêteurs en diffusant un appel à témoins dans tout le quartier du Nulov. J'affiche des avis de recherche partout, j'en mets dans toutes les boîtes aux lettres, j'en colle dans les supermarchés partout et je placarde le mur et le portail de la discothèque d'avis de recherche. Alors il en prend un, il s'en irrit et il va se plaindre à la gendarmerie. Chez les gendarmes où le tonancier du Nulov s'en prend violemment à monsieur Girard et à toute cette mauvaise publicité pour son établissement. Moi je pense par derrière le gendarme me dit vous ferez mieux de rentrer chez vous, vous importunez tout le monde et là j'ai explosé. Alors j'ai dit ils cachent quelque chose en parlant de ce trainierie. Expulsé par la police et conduit par la gendarmerie, Claude Girard ne sait vraiment plus quoi faire. Il a tout essayé, on l'a vu les affichettes, on a vu ces différentes démarches auprès des services à la fois judiciaires et policiers, rien n'a fonctionné. Vous savez, il y a parfois l'instinct paternel qui fait qu'on se dit il y a quelque chose. C'est pas possible. C'est pas le genre de notre fille. Il sait, il sent qu'il y a quelque chose de pas net, il ne sait pas le déterminer. Il attend le moment où Stranieri va se découvrir. Alors, il revient sonner à la porte de la discothèque et ce jour-là, Alfredo Stranieri ne semble pas au mieux de sa forme. il a l'air d'un clochard. Ça fait trois jours que je planque. Ah, il me dit vous tombez bien. Là, il m'annonce que l'enfant est né et je le reverrai toujours en me disant avec un petit sourire vous êtes content, vous êtes grand-père, c'est Gérard. Un nouveau gérant qui lui raconte des histoires invraisemblables. Des autorités judiciaires qui continuent à faire la sourde oreille. Claude Girard est dans une impasse. Voilà plus d'un an maintenant que Nathalie et Frédéric ont disparu de la circulation et toujours pas la moindre nouvelle d'eux. Pendant ce temps-là, Alfredo Stranieri, lui, il essaye de faire vivre sa nouvelle entreprise. Tenir la comptabilité au jour le jour, s'acquitter des impôts, etc., c'est pas tout à fait son style. Il confondait le tiroir-caisse avec le chiffre d'affaires, donc bon, il dépensait tout ce qui rentrait. Stranieri se retrouve fin 98 aux abois, pris à la gorge. Et il sait plus comment faire. Il lui faut de l'argent. Paris, début 1999. Simon Cohen est un jeune et riche entrepreneur qui souhaite vendre son véhicule, une magnifique Jaguar. Mise à prix, 360 000 francs, soit près de 60 000 euros. Quelques jours plus tôt, Simon Cohen a été contacté au téléphone par un acheteur potentiel. Et lors de leur premier rendez-vous, l'homme s'est tout de suite déclaré intéressé par cette luxueuse voiture avant même de l'essayer ou de parler d'argent. Son nom, Alfredo Stranieri. Nous sommes le 4 janvier 99. Ce matin, Simon Cohen a rendez-vous au New Love avec Stranieri pour lui laisser la voiture et récupérer l'argent. Simon Cohen est heureux et confiant. Il va vendre sa voiture à un patron de boîte de nuit. On sait que ça dégage des bénéfices colossaux les boîtes de nuit. Donc, c'est parfaitement rassurant. Et il va donc rentrer dans l'établissement. Là, ils sont tous les deux. L'établissement est vide. Ils sont les deux hommes face à face. Et en arrivant là-bas, il lui dit « Vous savez, monsieur, moi, je ne me promène pas avec 360 000 dans ma sacoche. C'est mon banquier qui va me les apporter. » Alfredo Stranieri veut frimer un peu, montrer son établissement. Il veut lui montrer les platines de musique. J'imagine Stranieri, mon très beau parleur, « Excusez-moi, monsieur, je vous en prie, passez devant, etc. » Les minutes passent. Et d'ailleurs, Simon Cohen, à un moment, dit « Bon, écoutez, c'est pas très grave, je repasserai. Dites-moi vers quelle heure vous voulez que je repasse. Mais on ne va pas y passer le réveillon. » Et à ce moment-là, Alfredo Stranieri lui dit « Attends, j'ai oublié de vous monter un petit truc. » Et il l'entraîne dans une des caves, enfin dans le sous-sol de la boîte de nuit. Et là, alors qu'ils sont tous les deux dans cette pièce. Un sous-sol où Stranieri a dissimulé une arme à feu. « Lui, il suit derrière. Il a la carabine planquée et chargée. » « Il attrape la carabine, il met en joue Simon Cohen et il tire instantanément. Il est touché au niveau du poumon. Il se dit « Il a dû se tromper. C'est le coup, il est parti tout seul. Il n'y a rien qui ne va pas. » En fait, non, il ne s'est pas trompé parce que l'autre continue. Il réarme la carabine et il le remet en joue. Il le retire une deuxième fois, puis une troisième fois. Simon Cohen n'écoutant que sa lucidité prend la fuite, a réussi à sortir de l'établissement. Alfredo Stranieri à ce moment-là sort carabine à la main. Mais le patron du Nulov n'a pas vu où s'était réfugié le propriétaire de la Jaguar. Arme au poing, Stranieri va le chercher jusque derrière la discothèque dans l'espoir de l'achever. Mais pas de traces de Simon Cohen. « Quand il comprend que les voisins ont déjà appelé la police et qu'elle est en route, il monte dans une voiture, je crois que c'est une Clio, et il s'arrache. À partir de cet instant, Alfredo Stranieri est en cavale. » En cavale. Parce que la police va retrouver sur place l'arme du crime est que Stranieri sera dénoncée par sa victime. Juste avant qu'elle ne sombre dans le coma. « Simon Cohen est un véritable miraculé. Il a pris plusieurs balles de 22 longs rifles dans le corps, dont une dans le poumon, et il s'en sort. » Résultat, un avis de recherche au nom de Stranieri Alfredo est aussitôt diffusé à toutes les polices de France. Une information qui va parvenir à l'oreille d'une vieille connaissance du fuyard, le père de Nathalie Girard, la jeune femme portée disparue depuis des mois en banlieue parisienne. « Jusqu'à tout 5 janvier 1999, j'apprends que Stranieri vient de tirer sur un homme qui venait lui vendre une voiture. Ça n'a pas de lien direct avec la disparition de ma fille. Ça veut dire tout simplement que Stranieri est aux abois et que ce qui vient de se passer n'est pas fait pour m'étonner. Il a besoin d'argent. Et là, je comprends que s'il a fait ça, c'est que qu'il a fait la même chose pour ma fille et Hahnemann, Frédéric. Mais face aux accusations qui pèsent désormais sur lui, Stranieri a préféré quitter la région parisienne et abandonner sa famille. Il se fait si discret que pendant des semaines, la police va tout simplement perdre sa trace. Printemps 99, en pleine campagne avéronaise, à quelques kilomètres de Villefranche de Rouergue. Voici le domaine de la Bourriate, une luxueuse auberge tenue depuis des années par le même couple d'hôteliers, Nicole Rousseau et Claude Mouly. Voilà un couple qui arrive au bout de son histoire, qui a décidé de se séparer. Cela dit, ils s'entendent toujours bien et ils décident en commun de vendre la Bourriate. Et plus vite ils vendront, mieux ils vendront. Et évidemment, mieux ce sera pour eux. Mais les clients sont rares et le téléphone de la propriété va rester silencieux pendant plusieurs semaines jusqu'à cette belle matinée du mois d'avril. Il se trouve qu'un jour un coup de fil et voilà un homme, un homme d'affaires qui a envie d'investir aussi dans des établissements de ce type qui se présente comme très intéressé, qui a les fonds, il n'a aucun problème. À cet instant, Nicole Rousseau ne peut pas se douter que cet homme est recherché par la police. Rendez-vous est donc pris le jour même à la Bourriate. Mais qui peut bien être ce grand patron venu de la capitale ? Bonjour messieurs, dames. Monsieur Stranieri, enchanté. Enchanté, monsieur Stranieri. Et très vite, lors de sa première visite, cet investisseur va se montrer emballé par l'affaire malgré le prix que les deux aubergistes en demandent. 4 millions de francs, plus de 600 000 euros. Alors qu'il est en cavale pour la tentative d'assassinat sur Simon Cohen, pourquoi Stranieri a-t-il refait surface chez les aubergistes de l'Aveyron ? C'est pas possible. Est-ce que je peux visiter la maison quand même ? Il a peut-être laissé quelque chose ? Mais non, il a rien laissé. Il a rien laissé ? Mon père va m'être pas depuis deux semaines ? Après des mois d'angoisse, de démarches et de recherches désespérées, Claude Girard parviendra-t-il enfin a retrouvé sa fille Nathalie. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? Mais faites votre boulot, Bordel, mais vous êtes vraiment une bande de bois à rien ! La suite, dans un instant. Nous voilà de retour à la Bourriate, une magnifique propriété du sud de la France, en plein cœur de l'Aveyron, un petit coin de paradis. La Bourriate est une bien jolie auberge perdue au milieu de nulle part dans les champs. C'est une très belle affaire. Plusieurs bâtiments, une piscine, des terres autour. C'est un endroit de luxe. Un lieu unique et privilégié, exploité depuis des années par Nicole Rousseau et Claude Mouly. Ces aubergistes, qui souhaitent vendre leurs précieux biens, ont reçu la visite d'un homme d'affaires venu spécialement de la région parisienne. Un certain monsieur Stranieri. On peut dire quelque part qu'Alfredo Stranieri, après avoir végété dans une petite boîte de nuit de banlieue, s'embourgeoise, en visant un somptueux domaine de l'Aveyron. 4 millions de francs, soit plus de 600 000 euros, c'est le prix qu'en demandent les propriétaires. Mais en réclamant une telle somme d'argent, trouveront-ils quelqu'un d'assez fortuné pour acquérir leur auberge ? Un prix élevé, mais qui ne semble pas effrayer cet élégant visiteur. Là, ils ont en face d'eux un type qui, visiblement, est très intéressé par l'affaire, qui prétend avoir la surface financière pour en faire l'acquisition. Alors, 4 millions, 4 millions, je parle en ancienne monnaie, n'est-ce pas ? 4 millions de francs. Ils ne discutent pas le prix. Il est preneur. Acheteur, peut-être. Mais une transaction de cette importance ne se règle pas en une journée. Et si ce monsieur Stranieri venait à changer d'avis ? Alors, Nicole Rousseau, qui dédient la majorité des parts de la propriété, va lui proposer de rester quelques nuits sur place. Histoire de mieux apprécier le calme bourgeois de la bourriette et de partager leur vie quotidienne en faisant plus amples connaissances. Il se fait passer pour un gros négociant en vin. Elle le loge, elle l'héberge même. Il faut prendre soin de cet acheteur. C'est un acheteur en or. Et là encore, comme dans l'affaire du New Love, comme dans l'affaire de l'achat de la jaguar de ce pauvre Simon Cohen, c'est le bon Dieu qui arrive à la table. Pour le couple d'aubergistes, un acheteur providentiel qu'il faut accueillir le plus confortablement possible. Et qui va au fil des jours leur montrer le meilleur de lui-même. On va avoir le même scénario qu'au New Love, c'est-à-dire qu'il y aura des rencontres, ils vont même cohabiter pendant quelques jours à la bourriette. Voilà un acquéreur qui ne discute pas le prix qui est sympa. Et à aucun moment, personne ne se doute de rien. Si bien que quelques jours plus tard, les deux parties vont se mettre d'accord sur les modalités et les détails de la transaction. Affaire conclue. Donc, on va chez le notaire. Chez le notaire, on signe une promesse de vente. Un acte notarié lors duquel l'acquéreur va remettre un chèque signé de sa main. Mais ce que Nicole Rousseau ignore à cet instant, c'est que ce chèque est sans provision et que M. Stranieri n'a pas choisi ce jour au hasard. Il avait pris rendez-vous chez le notaire un samedi après-midi. Et il sait très bien qu'en sortant de chez le notaire, elle ne peut pas aller déposer son chèque parce qu'il est trop tard, la banque est fermée. Donc, elle ne pourra le déposer que le mardi suivant. Il lui reste deux jours. Deux jours. Deux jours avant que les aubergistes ne découvrent qu'ils ont affaire à un escroc nommé Alfredo Stranieri. Un chef d'entreprise raté qui n'a pas un centime devant lui. Et surtout, un homme recherché par la police pour une tentative de meurtre commise quelques semaines plus tôt à Viry-Châtillon en région parisienne. Deux jours pendant lesquels Claude Mouly et Nicole Rousseau vont justement disparaître, corps et âme. Pendant ce temps, voilà plus d'un an et demi que personne n'a revu Nathalie et Frédéric. Les anciens propriétaires du New Love. Les mois passent. Et depuis Bordeaux, Claude Girard continue ses recherches par téléphone. Mais la police refuse toujours de coopérer à son enquête. Il commence alors à envisager le pire. « On ne la reverra plus sans se le dire avec mon épouse mais on pense la même chose. Elle a disparu définitivement mais que s'est-il passé ? » « Vous savez, quand vous vous réveillez la nuit parce qu'une voiture s'arrête dans la rue et que vous croyez que c'est un taxi et que c'est elle qui arrive, vous le retrouvez dans votre jardin en pleine nuit et puis non, c'est le voisin qui rentre chez lui. Ce n'est pas elle. » Pourtant, Claude Girard n'est pas du genre à lâcher le morceau. Plusieurs fois encore, il revient sur Paris dans l'idée de remettre la main sur ce personnage au comportement si bizarre. Pour lui, c'est certain, l'homme sait quelque chose mais toujours aucune trace du fuyard. Alors, où est passé Alfredo Stranieri ? Baisse de nos sacs dans l'Aveyron fin avril 1999. Corinne Mouly est folle d'inquiétude. « Y'a quelqu'un ? » Voilà une semaine qu'elle essaie de joindre son papa. « Y'a quelqu'un ? » Son papa, Claude Mouly, le copropriétaire de la bourriette. Corinne Mouly, elle avait son père tous les jours au téléphone. Et puis subitement, après le fameux jour de la signature, elle n'a plus jamais réussi à le joindre. « Ils sont très proches. Ils ont sans arrêt des nouvelles. Corinne n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans avoir l'avis de son père et inversement. » Alors, un beau matin, Corinne se décide à venir sur place. Et ce jour-là, ce n'est pas son père qui va lui ouvrir, mais un drôle d'inconnu qui semble se comporter comme s'il était chez lui. « Corinne Mouly savait très bien que c'était avant, mais enfin, elle ne savait pas que c'était lui le nouveau propriétaire. Alfredo Stranieri qui connaît bien le couple puisqu'il les a fréquentés, va se servir de tous les éléments dont il se souvient qu'il a parfaitement mémorisés pour endormir Corinne. Il raconte une histoire. Je les ai emmenés à la gare, ils sont partis. Il y a quand même une chose qui la choque. Jamais son père ne prenait le train. C'est quand même anormalement. Qu'est-ce qui se passe ? » Corinne n'est pas convaincue. Elle sait bien que jamais son père ne l'aurait laissé sans nouvelles. Et puis, il y a cet homme. Ce mystérieux Stranieri que la jeune femme, n'écoutant que son instinct, va revenir interroger quelques jours plus tard. « Il y a des échanges entre Corinne et Stranieri. Il se parle, elle lui pose des questions. Corinne est certaine, mais certaine que son père ne peut pas avoir disparu corps et âme de cette manière. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mais ce n'est pas possible. Est-ce que je peux visiter la maison quand même ? Il a peut-être laissé quelque chose. « Mais non, il n'a rien laissé. » « Il n'a rien laissé. » « Mon père ne m'appelle pas depuis deux semaines. » « Mais pourquoi il croit ? C'est pas normal ça. » « Il m'appelle tous les jours. Tous les jours, il m'appelle mon père. Et là, depuis que vous êtes arrivés, c'est n'importe quoi. » Ce jour-là, Corinne va réussir à pénétrer dans la maison. « C'est pas possible. » En arrivant à l'étage, la jeune femme va comprendre tout de suite qu'il s'est forcément passé quelque chose dans la propriété. Elle ouvre, elle rentre et elle trouve toutes les affaires de son père. Mais alors, incroyable, tous ses médicaments, il avait une infection cardiaque. Il était obligé de partir avec ses médicaments. Corinne sait que jamais, jamais, il ne serait allé nulle part sans prendre ses médicaments. Ils sont là, tout est là, ses chaussons, ses valises, ses vêtements, tout est là, sa voiture est derrière. Elle sait qu'il n'a pas pu disparaître et qu'il s'est passé quelque chose. Alors, elle va rester pendant des jours et des nuelles aussi, un peu comme l'a fait M. Girard à Viry-Châtillon. Aussi, Corinne va-t-elle s'installer discrètement dans une petite maison qui donne sur la propriété. Et exactement comme l'avait fait Claude Girard en banlieue parisienne, elle ne va plus lâcher le nouvel occupant des lieux. Un personnage qui ne lui inspire aucune confiance. Elle va faire taire ses craintes et sa peur viscérale de stranierie. Elle va s'armer d'un fusil, le fusil de son père. Elle va s'enfermer dans cette maison et elle va veiller jour et nuit pour observer stranierie. Mais hélas, ses surveillances ne donnent rien. Corinne décide alors d'alerter la presse locale afin de diffuser un appel à témoins. à l'époque journaliste quotidien centre-presse, Patricia Holderbach se souvient du jour où elle a vu arriver Corinne Mouly pour la toute première fois. Il y a une jeune femme qui est venue à l'agence de Villefrance de Rouergue avec la photo de son père et un avis de recherche parce que son père s'était volatilisé depuis le 12 avril 1999. La gendarmerie est également prévenue. Il va y avoir quelques recherches qui vont être faites aux alentours de baisse de nos sacs. Ce sont les premiers pas de l'enquête. En 18 mois, 4 personnes ont disparu dans le sillage de stranierie. D'abord, 2 en banlieue parisienne puis 2 autres dans le sud de la France. Et les forces de l'ordre semblent enfin prendre l'affaire en main. Quelques jours après l'avis de recherche, il y a des recherches qui sont entrepris sur le terrain. Il y avait des chiens, il y avait des gendarmes, il y avait des plongeurs, des spéléos. C'est un endroit où on peut cacher quelqu'un tous les 500 mètres. C'est plein de grottes avec des falaises assez impressionnantes. Résultat, rien. Personne ne sait où sont les 2 aubergistes de l'Aveyron. Alors les gendarmes vont s'intéresser à celui qui a vu le couple pour la dernière fois. Le 7 juillet 1999, Alfredo Straniiri est placé en garde à vue. La brigade de gendarmerie de Cap-de-Nac va quand même demander qu'elle posait quelques questions à ce monsieur Straniiri qui a repris la brouillette. Seulement voilà, lorsqu'il décline son identité, il y a comme un problème. Alfredo Straniiri affirme ce prénommé Mario, qui est le prénom de son frère. En réalité, ils vont découvrir qu'ils ont le bon parce que le seul moyen d'identifier, de départager entre Mario et Alfredo, c'est la comparaison des empreintes digitales puisqu'il y en a un qui a la chance d'être connu des services de police. Il est établi que l'homme interpellé ne s'appelle pas Mario mais Alfredo Straniiri, recherché par la police. Quand l'identité, la véritable identité est découverte, on se rend compte qu'Alfredo Straniiri est recherché pour une tentative d'assassinat à Virgitillon, des faits qui se sont passés dans une discothèque le New Love dont les propriétaires ont également disparu. Une fusillade sanglante dans la banlieue sud de Paris. Deux couples qui se volatilisent à quelques mois d'intervalle. L'étau semble se resserrer sur le suspect. Mais Straniiri a réponse à tout. Il n'a rien vu, rien entendu. Ce jour-là, l'avocat François-Xavier Berger est appelé pour l'assister pendant sa garde à vue à la gendarmerie. On me demande de rentrer dans la cellule dans laquelle il a été placé et on poste au niveau de la porte de la cellule deux gendarmes. On me dit faites très attention parce qu'il est peut-être très dangereux et je discute avec Straniiri. Il m'indique que les gendarmes lui posent des questions sur la disparition des aubergistes de nos sacs. Mais comme aux gendarmes, Straniiri va jurer à son avocat qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Alors, le suspect serait-il innocent ? Car malgré les recherches qui s'intensifient, Claude Mouly et Nicole Rousseau restent introuvables. Janvier 1999 en région parisienne, la police obtient enfin la preuve qui va peut-être confondre Straniiri. Ses empreintes sont retrouvées sur la carabine qui a tiré sur Simon Cohen. L'homme venu lui vendre sa voiture. Théoriquement, le vendeur de la Jaguar, il aurait dû ouvrir. 350 000. Il ne la paye pas, il tue le bonhomme, il vend la voiture, même s'il la vend 300 000. C'est 300 000 de cash fraîche. Si Straniiri était prêt à supprimer quelqu'un pour lui voler sa voiture, alors qu'est-il arrivé aux deux couples brutalement disparus ? Mystère. Pendant ce temps, Claude Girard continue de chercher sa fille lorsqu'il est contacté par des journalistes qui enquêtent sur l'affaire. Et c'est là que j'apprends que Straniiri vient d'être arrêté dans l'Aveyron. Comment ça arrêté ? Ah bon ? Alors, moi, sachant qu'il est là-bas et qu'il est arrêté, je dis, ah, au moins, ils l'ont serré, enfin, enfin, ils l'ont arrêté. Mais ça ne résout pas notre problème, moi qui l'ai arrêté pour la tentative de meurture qu'on ne sait pas mon affaire. On ne sait pas où ils sont passés aussi bien à Viery-Châtillon et dans l'Aveyron, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Pour Claude Girard, une fois de plus, l'affaire est au point mort. Heureusement, quelques jours plus tard, le père de Nathalie va soudain se rappeler d'un petit détail, un détail qui lui avait échappé sur le moment alors qu'il surveillait les abords de la discothèque. Et tout d'un coup, je fais le lien, j'ai dit à mon épaule, je sais où il les a enterrés à Viery-Châtillon. Il y avait un détail qui l'avait intrigué. C'est une espèce de bâche bleue qui était dans l'espèce de jardinet derrière la boîte de nuit. Il se souvient que la terre avait été retournée, il se souvient que cette bâche n'était pas là avant et qu'elle était là depuis l'arrivée du nouvel exploitant, c'est-à-dire Alfredo Stranieri. Il y a une connexion qui s'est faite et je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir fait ce rapprochement plus tôt. Et il se dit si ça se trouve un peu Eureka, ils y se trouvent, ils sont enterrés là. Nathalie et Frédéric sont-ils enterrés près du New Love ? Quand Claude Girard appelle la gendarmerie de l'Essonne, il est dans tous ses états. Oui, la gendarmerie. C'est M. Girard. Tout va aller très vite parce qu'à un moment donné, le père de Nathalie Girard va être en liaison téléphonique avec les enquêteurs. Et là, je suis dans un état d'excitation, effectivement, presque au paroxysme. Qu'est-ce que vous foutez ? Et je vous ai expliqué, il y a eu une bâche bleue, la terre a été retournée à côté, c'est sûr, ils sont là. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller ? Mais faites votre boulot, bordel, mais vous êtes vraiment une bande de bois arrière ! Écoutez, c'est simple, si vous n'y allez pas, moi j'y vais et je vais creuser ! Et là, ça va très vite parce que les gendarmes se disent, il y a eu assez de conneries comme ça de fait. Donc le parquet est avisé, le parquet se déplace, tout le monde se déplace, on vient avec des pelles, des pioches et des outils. Qu'importe, Claude Girard veut en avoir le cœur net, il sent qu'il touche enfin au but. Alors il prend sa voiture et quitte aussitôt le sud-ouest de la France, direction la banlieue parisienne. « J'ai mis l'appel à pioche dans le coffre et je suis monté à Vierry-Châtillon, pied au plancher. Jusqu'au dernier moment, je me suis trompé, peut-être qu'ils ne vont rien trouver, peut-être qu'on ne va rien trouver quand je vais creuser. » Mais les fouilles ont déjà commencé quand Claude Girard parvient à l'approche de l'agglomération parisienne. « Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait que des voitures bleues et des képis partout, là, j'ai compris. Là, c'est pas que j'ai compris, ça fait longtemps que j'ai compris. Mais là, j'ai admis l'inévitable. On a voulu m'opposer de rentrer dans le jardin. J'y suis rentré quand même. Ce que j'ai vu, monsieur, jamais je l'oublierai. » « S'ils commencent à fouiller, ils vont déterrer deux corps qui s'avèreront évidemment être les corps de Nathalie Girard et de Frédéric Atman. » 19 juillet 1999. Les cadavres de Nathalie et de Frédéric sont exhumés avant d'être évacués du New Love. Pour Claude Girard, c'est le choc. La France entière va découvrir son visage. Celui d'un père qui a cherché sa fille pendant des mois. Seul contre tous. À Vierichatillon, dans les zones, après la découverte hier de deux cadavres enterrés dans le jardin d'une discothèque gérée par un certain Alfredo Stranieri. Une nouvelle perquisition a eu lieu dans l'ancienne discothèque de Vierichatillon, là où les corps de Nathalie Girard et Frédéric Atman ont été retrouvés. À l'intérieur du fourgon, Alfredo Stranieri. Et hier après-midi, à son arrivée au palais de justice, une présence inattendue, le père d'une victime qui crie sa haine. Ordures ! T'as tué ma fille ! J'aurais ta peau ! Ordures ! Un père en colère aussi contre la police et la justice, coupable à ses yeux de négligence gravissime. C'est vous, monsieur, qui avez mené l'enquête ? Il n'y a pas eu d'enquête, madame. Il y a eu des recherches à l'aveuglette d'un père qui a cherché dans tous les sens. Je ne savais pas ce que c'était que la haine, mais maintenant, je le sais. Je sais ce que c'est que la haine. Il faudra que je m'habitue à vivre avec. Il faut que la justice de mon pays le mette au trou et qu'il n'en sorte plus jamais. Confondu par sa carabine, Alfredo Stranieri sera mis en examen pour les deux fusillades commises au New Love. La tentative de meurtre sur Simon Cohen et surtout l'assassinat de Nathalie et Frédéric. Un double meurtre que Stranieri n'avouera jamais. Mais que Claude Girard, d'après les rapports des médecins légistes, nous raconte, seconde par seconde. Ce que je suppose, ce que je suppose est Stranieri qui me regarde pourrait bien le confirmer s'il est témoin lâche. Il a tué d'abord ma fille parce que tu l'as tué. Je vais même te dire une chose, c'est que les deux premières balles à vivaient encore. Et là, tu lui as collé un coup de crosse dans le nez qui lui a fait éclater les gencives. Et tu l'as achevé d'une balle dans la tête. Et tu as attendu Hahnemann. Et tu savais qu'il fallait tirer à la tête, pas au corps. Et tu lui as collé trois balles dans la tête. C'est comme ça que ça s'est passé. Les recherches se poursuivent dans l'Aveyron où l'on reste sans nouvelles du couple de bergistes. Le principal suspect refuse toujours de s'exprimer. Alors, le 20 juillet, les enquêteurs le conduisent à la bourriette. Alfredo Stranieri est sur place. Il fait chaud. Il a son gilet pare-balles. Lui, il ne dit rien. Stranieri était encadré par un mur de gendarmes, si on peut dire. Il ne reconnaît rien. Il est obstiné, têtu, fermé. Et puis, ils amènent un tractopelle. Et puis, ils font des sondages. Ils sondent un peu partout. Et tout à coup, deux minutes à peu près après que le tractopelle, on a entendu le bruit du moteur, on a entendu un grand cri arrêter, stopper tout. C'est la fin de la journée et la pelleteuse vient de s'arrêter d'un seul coup. Inutile de chercher plus loin. Ils vont découvrir un premier corps puis un deuxième corps. Et évidemment, malheureusement, à l'analyse de ces corps, il s'avérera que c'était les propriétaires de la bourriette. Nicole Rousseau et Claude Mouly. Un double meurtre qu'Alfredo Stranieri n'avouera pas non plus. Mais il est la dernière personne à avoir vu le couple vivant et des éléments accablants vont peser sur lui. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, mais d'après le médecin légiste, il semble que ce soit un maillet, un marteau, un pied de biche, un levier quelconque, enfin, un objet lourd, en métal lourd. Il va défoncer le crâne de M. Mouly d'un choc extrêmement violent. Alfredo Stranieri ira ensuite transporter le corps de Claude Mouly à l'extérieur avant de revenir dans la maison où Nicole Rousseau se trouve seule, à l'étage. Elle n'a rien entendu. Et il ira tuer de la même façon Mme Rousseau dans sa chambre. D'après l'enquête, Stranieri s'est débarrassé des corps avant la tombée de la nuit. Il a tué Mme Rousseau et M. Mouly dans la soirée. Il les enterre à quelques mètres. Pareil, il a creusé et les a mis dans la fosse. Un homme grillément blessé par balles. Plus quatre personnes assassinées dans des circonstances effroyables. Le cas Stranieri, un dossier criminel hors normes avec un accusé qui ne cessera jamais de clamer son innocence. Aucun aveu, pas ou peu d'éléments matériels. Pour ses avocats, la justice manque de preuves. On est en face d'un puzzle sur lequel nous avons certains éléments qui ont été fournis par l'accusation, par l'enquête, par la police scientifique, la police technique. Mais il y a par contre aussi des éléments du puzzle qui manquent. Il a toujours indiqué qu'il n'était en rien impliqué d'une façon ou d'une autre dans les quatre assassinats qui lui étaient reprochés. Vous pouvez croiser ce genre de personnes dans la rue tous les jours, à n'importe quel endroit, n'importe comment, dans n'importe quelles circonstances et jamais vous n'iriez imaginé que vous avez affaire à un tueur redoutable, un prédateur. Car ce père de famille sans histoire cachait en fait une personnalité des plus complexes, celle d'un assassin sans foi ni loi, motivé par le seul appât du gars. Je crois que la finalité de son action, son but, c'était l'argent. L'argent. Quelqu'un qui n'en a pas eu et quelqu'un qui avait, qui voulait vivre avec une certaine aisance. Ses lectures préférées, c'était les petites annonces. C'est quand même quelqu'un qui s'approprie autrui, qui s'approprie la vie d'autrui. On connaît d'autres tueurs en série mais qui n'ont pas eu cette trajectoire et qui ne se sont pas mis à vivre la vie des gens. Je crois qu'il a pris une espèce de plaisir à tuer ses gens. Il y a un mélange à la fois d'intérêt, de cupidité, c'est son moyen de subsistance et en même temps je crois qu'il y a un côté très pervers du personnage. Tu es quelqu'un je pense pour lui que ça ne posait aucune difficulté pourvu que ça lui rapporte. Il n'a fait dans sa vie qu'évoluer vers cette chose immonde qui est le crime. C'était son aboutissement. Alfredo Stranieri a donc été condamné hier soir à la prison à perpétuité. La cour d'assises de l'Essonne l'a jugé coupable de quatre assassinats et d'une tentative de meurtre des faits qu'il aura niés jusqu'au bout. Tribunal d'Evry février 2003. La peine maximale vient d'être prononcée contre l'accusé. Pour les familles des victimes après des années de combat pour la vérité le soulagement est immense. Condamné définitivement Alfredo Stranieri pourra prétendre une libération conditionnelle dans une dizaine d'années. Une histoire dont peut-être plus personne ne se souviendra. Plus personne sauf le père de Nathalie qui n'a jamais pu chasser de sa mémoire le jour le cadavre de sa fille a été exhumé sous ses yeux. Ce que j'ai vu monsieur jamais je l'oublierai. De corps. Ils étaient presque enlacés curieusement. Des corps qui sont restés 20 mois dans la terre. Jamais je l'oublierai. C'est un irréel à oublier. Moi jamais je t'oublierai. Gros-moi. De la banlieue parisienne à la campagne à Véronaise Nicole Rousseau et Claude Mouly. Nathalie Girard et Frédéric Ademann. Deux couples qui rêvaient de changer d'existence mais que le destin a placé sur la route d'un terrifiant tueur en série. Direction Montréal à présent aux urgences d'un hôpital de la métropole québécoise. Le 20 novembre 1982 un homme se présente affolé à l'accueil. Il tient dans ses bras son épouse Tania Bouchemann. Une corde en serre le cou de la jeune femme de 32 ans qui vient de perdre la vie. Alors le mari s'explique. La veille du drame ils avaient eu une dispute et le soir en rentrant du travail ils l'avaient retrouvée pendue. Peut-on parler de drame familial ou plutôt de mise en scène criminelle ? La police penche rapidement pour la seconde hypothèse et le veuf éploré devient vite suspect. Voici suicide masqué. Aidez-moi ! Le 20 novembre 2002 un homme paniqué arrive aux urgences d'un hôpital dans Montréal. Il porte dans ses bras le corps inanimé d'une femme. Elle a un bout de corde noué autour du cou. Elle s'appelle Tania Bouchemann. Lui Michel Bérubé ils sont mariés. J'ai rencontré le médecin il m'a demandé il m'a demandé d'entrer dans une pièce dans une chambre en y pénétrant je pensais que j'allais voir Tania il n'y avait personne la chambre était vide le médecin m'a dit je suis vraiment désolée mais Tania est décédée. Celui-ci m'a informé que M. Bérubé est rentré chez lui et a découvert sa femme pendue. Il était environ 17 heures et il a il a coupé la corde il a pris le corps de sa femme il l'a emmené dans son véhicule qui était stationné dans le garage il s'est mis en route pour l'hôpital qui est environ je dirais à une dizaine de minutes de son domicile. Pourquoi cette jeune femme jolie et enjouée a-t-elle mis fin à ses jours ? C'est la question que vont se poser aussi bien les enquêteurs que les proches de Tania. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Il est 17h40 quand Michel Bérubé arrive aux urgences de cet hôpital de la banlieue ouest de Montréal. Il porte dans ses bras le corps inanimé de sa femme Tania Bouchman elle a 35 ans. Il a même emmené le corps dans le couloir de l'hôpital et il criait il disait que sa femme s'était suicidée ce sont les premières paroles que monsieur Bérubé aurait prononcées devant le personnel de l'hôpital qu'il a reçu. Sécurité ! Monsieur Calmez s'il vous plaît aidez-moi ! Michel Bérubé est hystérique il hurle et s'agit autour du corps qu'il a déposé sur le sol. L'agent de sécurité doit l'en écarter pour emmener sa femme en salle de réanimation. Laissez-moi ! Tania ! Les médecins tentent tant bien que mal de réanimer Tania Bouchman mais il est déjà trop tard. Elle est morte par asphyxie. Le décès est aussitôt confirmé par le docteur Patrick Quillemartine. L'urgentiste ne manque pas de demander au mari de la victime ce qui s'est passé. Michel Bérubé répond avoir trouvé son épouse pendue en rentrant à la maison. Quant à l'origine des nombreuses échymoses et abrasions sur le corps de son épouse et sur son propre visage il lui explique qu'ils se sont disputés la nuit précédant la mort de Tania. Il raconte aussi être tombé avec sa femme dans ses bras après avoir coupé la corde au bout de laquelle elle s'était pendue. La mort de Tania Bouchman n'étant pas naturelle l'urgentiste prévient la police. Les policiers arrivent à l'hôpital dix minutes plus tard. Le docteur Quillemartine leur annonce que Michel Bérubé se cramponne à la civière sur laquelle repose le cadavre de sa femme empêchant le personnel de faire son travail. les agents lui demandent de sortir et l'emmènent dans une autre pièce. Une amie de Tania Bouchman était présente sur place. Je suis arrivée chez elle elle ne répondait pas et là tout de suite j'ai su qu'il y avait un problème. C'est là que j'ai appelé l'hôpital. J'ai rencontré le médecin il m'a demandé il m'a demandé d'entrer dans une pièce dans une chambre en y pénétrant je pensais que j'allais y voir Tania mais il n'y avait personne la chambre était vide. Le médecin m'a dit je suis vraiment désolée mais Tania est décédée. Dans l'entourage de Tania on est rapidement avertis de la triste nouvelle. J'ai reçu un coup de fil d'une voisine Stéphanie elle m'a dit bonjour c'est c'est Stéphanie la voisine de Tania je vous appelle juste pour vous dire que je pense qu'il est arrivé quelque chose. La police a mis en place un périmètre de sécurité autour de la maison ils attendent un mandat pour rentrer dans la maison en fait ils sont là depuis minuit j'ai dit mon dieu c'est pas possible qu'est-ce qui se passe elle a dit je pense qu'elle est morte j'ai dit mais non c'est pas possible elle était ici hier soir l'entourage de Tania et les enquêteurs ne s'expliquent pas cette disparition soudaine car au moins en apparence la jeune femme était pleine de gaieté franche et communicative Tania Bouchman tout le monde l'aimait tout le monde la considérait comme sa meilleure amie tout le monde quand vous étiez avec Tania vous vous sentiez comme si vous étiez unique au monde Tania Bouchman c'était une de mes meilleures amies elle était coiffeuse moi j'étais représentante pour une marque de shampoing dans le temps et donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée je cherchais une cliente et j'ai trouvé une amie et même une soeur elle voulait être la plus belle c'était une belle femme on voyait des photos d'elle toujours maquillée toujours bien coiffée toujours bien habillée elle était tout le temps pétillante vous voyez tout le temps de bonne humeur c'était une femme qui avait tout mais elle en voulait plus elle se voyait moins belle qu'elle n'était elle n'était pas aussi belle qu'elle voulait l'être elle voulait être la femme parfaite pour son époux ses amis intimes apprendront bien après son décès que Tania avait fait modifier la taille de sa poitrine à deux reprises et avait également subi d'autres opérations de chirurgie esthétique une surprise de taille la joie de vivre de Tania n'était-elle qu'une simple apparence c'était une femme qui elle gardait ça pour elle c'était une sorte de secret pour elle parce que peut-être elle avait honte peut-être qu'elle ne voulait pas en parler à ses amis elle se trouvait moins belle que les autres même si c'était une belle femme mais elle se trouvait moins belle elle manquait de confiance avec mon coéquipier monsieur Guy Bessette on a été appelé vers 21h pour nous rendre à l'hôpital Lakeshore pour une mort suspecte la première chose que j'ai faite c'est rencontrer l'enquêteur qui avait été appelé avant nous celui-ci m'informe que monsieur Bérubé est rentré chez lui et a découvert sa femme pendue il était environ 17h et il a coupé la corde il a pris le corps de sa femme il l'a emmené dans son véhicule qui était stationné dans le garage il s'est mis en route pour l'hôpital les policiers se rendent dans une salle où est entreposé le corps de Tania Bushman l'enquêteur Michel Wiesel constate à son tour les multiples équimaux sur le corps de la victime au même moment dans une salle voisine Déborah Sackettis cherche des réponses auprès de l'urgentiste c'est Michel qui l'a tué c'est un suicide un suicide mais non absolument pas c'est pas possible et puis là il m'a dit en face gardez gardez vos vos doutes pour vous gardez gardez tout ça pour vous je reviens et il est allé chercher les policiers enfin les enquêteurs j'ai rencontré madame Déborah Sackettis à l'hôpital même madame Sackettis m'a dit qu'elle était la meilleure amie de madame Bushman et que celle-ci lui avait lui avait confié les jours précédents qu'elle allait quitter Michel Bérubé qu'elle avait un autre homme dans sa vie après nous être renseignés sur monsieur Bérubé nous avons vu que son casier était vierge en fait jusque là on peut dire que c'était quasiment un citoyen modèle c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir pas nécessairement pour vivre dans le luxe mais pour pouvoir vivre confortablement c'est quelqu'un qui était parfaitement bien intégré dans la communauté et mais je voyais que c'était quand même une personne très froide à 18 ans Michel Bérubé vit une tragédie il perd sa mère d'un cancer son père est dévasté et 6 semaines plus tard Michel le trouve pendu dans le garage Tania de son côté n'a pas vécu de drame familial bien au contraire ses parents avaient quitté Montréal pour vivre à Calgary mais ils demeuraient très proches de leur fille ils sont revenus à Montréal au lendemain de sa mort lors de mon enquête je dirais peut-être deux jours plus tard j'ai rencontré la famille Bushman j'ai rencontré la mère qui est une femme très sympathique le frère et la soeur elle adorait sa famille elle avait de bonnes relations avec sa mère sa soeur son frère c'est du côté du mariage de Tania que les choses ne tournaient pas rond en public ils avaient l'air de s'aimer ils tenaient la main ils s'embrassaient ils se caressaient ils avaient toujours l'air heureux tous les deux toujours mais personnellement je connaissais un petit peu leur vie privée tout n'était pas si rose ils avaient des problèmes de couple ça faisait peut-être depuis quelques années que elle et Michel Bérubé n'avaient plus de relations sexuelles ensemble Michel Bérubé était une personne qui souffrait d'un diabète et très très sévère et le diabète faisait qu'il avait peut-être un problème d'ordre sexuel mon enquête a révélé qu'à un moment donné madame Tania Bouchman avait pris des cours de peinture elle aimait la peinture et à cette époque elle s'est liée d'amitié avec un de ses amis peintres elle cherchait de l'affection et de l'amitié et elle en a trouvé auprès de cette personne ce fameux peintre et Michel Bérubé l'avait découvert et forcément il n'avait pas accepté la situation t'es fier de toi j'espère tout n'était donc pas rose chez les Bouchman Bérubé en attendant d'en savoir plus sur eux les enquêteurs Michel Visselle et Guy Bessette à qui on a confié l'enquête sur le suicide de la jeune femme se rendre sur les lieux où Tania s'épandue les constatations qu'ils vont y faire ne manqueront pas de les troubler Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi un médecin ! Le 20 novembre 2002 Michel Bérubé se présente aux urgences d'un hôpital de Montréal le cadavre de sa femme Tania Bouchman dans les bras à l'un bout de corde nouée autour du cou il raconte au médecin qu'il est rentré chez lui vers 17h et qu'il a découvert sa femme pendue Le lendemain matin du décès de Tania les enquêteurs Guy Bessette et Michel Visselle se rendent chez elle Ils se doivent d'examiner les lieux comme s'il s'agissait d'une scène de crime car la jeune femme a connu une mort violente Lorsque nous arrivons à la maison de Michel Bérubé avec M. Bessette moi en tant qu'enquêteur principal je ne rentre pas à l'intérieur sur les lieux du crime M. Bessette et l'équipe qui vient de faire des relevés d'empreintes vont sur les lieux du crime à proprement parler Moi j'interviens uniquement au moment où tout est terminé que toutes les photos ont été prises les objets mis sous scellés à ce moment là j'interviens sur les lieux du crime une fois que que les empreintes sont relevées que tout a été fait Le crime a eu lieu dans une maison une maison familiale qui a deux étages et on voyait encore la corde avec laquelle Mme Tania Bouchman s'était pendue attachée à la rampe du deuxième étage Le corps inanimé de Tania avait un bout de corde bleue noué autour du cou Il s'agissait d'une corde à linge constituée de cinq brins d'acier et recouverte de vinyle Il y a des escaliers sur la gauche qui montent au deuxième étage et la corde pend encore de haut en bas Dans le garage on trouve le morceau un bout de corde bleue rangé dans un bac on doit établir on doit établir à ce moment là la preuve comment dire que la corde qui est accrochée à la rampe est la même que celle que Mme Bouchman a autour du cou Ce que nous avons trouvé étrange c'est que la corde qui était accrochée à la rampe d'escalier avait été coupée coupée nette c'est à dire qu'il n'y avait pas de fil de métal qui sortait de la gaine Je parle de la corde qui pendait dans l'escalier Il n'y avait pas de fil non plus qui sortait de la corde que Mme Bouchman avait autour du cou Mais dans le garage on a trouvé le reste de la corde qui semble avoir servi et de celle là sortait 5 fils de métal A l'hôpital Michel Visselle avait constaté que Michel Bérubé était blessé à la main Je pourrais voir votre main s'il vous plaît votre main droite On m'a dit que vous étiez blessé C'est quoi ça ? Il avait 5 coupures à l'intérieur de la main 5 coupures qu'il avait très bien pu se faire en tentant de couper la corde Vous voyez en tirant sur la corde il aurait pu se couper l'intérieur de la main L'enquêteur Visselle en déduit que c'est Michel Bérubé qui a lui-même coupé la corde au bout de laquelle était pendu Tania Mais une autre constatation le trouble Mme Bouchman au vu de la longueur de la corde dont elle s'était soi-disant servie lorsqu'elle s'est pendue on a pu évaluer que sa tête aurait été environ à 1,20 m du sol Ce qui veut dire qu'elle avait dû se mettre à genoux pour se pendre ce qui est un petit peu illogique On peut aussi penser qu'elle avait sauté de l'étage mais c'était également impossible parce qu'il y avait un cadre accroché au mur et ce cadre était légèrement de travers mais vraiment à peine si Mme Bouchman avait sauté le cadre aurait été décroché et puis on aurait relevé des blessures aux chevilles ce qui n'était pas le cas Ensuite et c'est un élément important en haut de la corde là où elle avait été attachée à la rampe on a trouvé des traces d'ADN de l'ADN appartenant à Mme Bouchman mais aussi de l'ADN appartenant à M. Bérubé A l'hôpital Michel Bérubé avait raconté à l'urgentiste que sa femme et lui s'étaient disputés la nuit précédant son décès mais qu'il n'y avait pas eu échange de coups On s'est demandé pourquoi deux ADN pourquoi pas simplement un seul et c'est très simple lorsqu'il y a eu bagarre entre les époux la violence était telle qu'à ce moment là il s'est produit un transfert d'ADN sur les mains de M. Bérubé Le fait qu'on ait trouvé les ADN mêlés des deux époux intrigue donc l'enquêteur Mieux encore on fait une découverte étonnante sur les barreaux où était attachée la corde au bout de laquelle était pendue Tania Et puis ce qui est bizarre aussi c'est que en haut sur la rampe on a relevé uniquement les empreintes de M. Bérubé et non celle de Mme Bouchman Ce qui étonne l'enquêteur c'est que si Tania s'était elle-même pendue il lui aurait fallu attacher la corde à ces mêmes barreaux Elle y aurait ainsi laissé des empreintes L'autopsie venait confirmer les doutes de Michel Wiesel Encore une fois ces constatations venaient contredire les affirmations de M. Bérubé Sa femme et lui se seraient currélés la nuit précédant le décès mais sans qu'il y ait échange de coups L'autopsie a quand même duré deux jours Pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément de blessures sur le corps de Mme Bouchman et l'autopsie a révélé que Mme Bouchman avait des blessures tout d'abord sur la tête une grosse équimose sur l'arrière du crâne causée par un coup extrêmement fort Deuxièmement elle avait des égratignures sur le nez résultant également de coups Ensuite elle avait des égratignures au front Elle avait aussi le foie Elle avait reçu un coup au foie Elle avait reçu des coups au ventre Elle avait reçu des coups aux jambes Elle avait des échymoses partout sur les jambes M. Bérubé avait confié au docteur Kiel Martin lorsqu'il a amené sa femme à l'hôpital Qu'il s'était querellé avec elle Qu'il s'était disputé Mais qu'il n'avait pas frappé Mme Bouchman Et que celle-ci ne l'avait pas frappé non plus Que tout ce qui s'était passé C'est qu'elle avait fait une crise de nerfs Qu'elle n'arrivait plus à se contrôler Et qu'il l'avait retenue par les poignets simplement On a vu que ce n'était pas ce qui s'était passé avec les preuves scientifiques du médecin légiste Il s'est avéré que Mme Bouchman avait été battue L'examen des lieux du suicide et l'autopsie pratiquée sur le corps de Tania Bouchman accentuent les doutes qui avaient germé dans l'esprit de Michel Wiesel 48 heures plus tôt A la fin de la soirée passée par Michel Bérubé à l'hôpital L'enquêteur avait pris une décision importante Allait-il parvenir à résoudre les questions que posaient les circonstances de la mort de Tania Le 20 novembre 2002 Michel Bérubé se présente aux urgences d'un hôpital de Montréal le cadavre de sa femme Tania Bouchman dans les bras Il raconte être rentré chez lui et avoir découvert sa fin de pendue Dans les 48 heures qui suivent les résultats de l'autopsie et de l'enquête amorcée par le policier Vicel sur le lieu où est décédée la jeune femme s'avère troublant Déjà le soir du drame Michel Bérubé avait éveillé certains soupçons dès son arrivée à l'hôpital L'urgentiste qui l'avait reçu n'avait pas manqué de l'interroger sur l'origine des nombreuses échymoses et abrasions sur le corps de son épouse et sur son propre visage Les propos du docteur Kilmartin la réaction de Déborah Sackettis et le comportement excessif de Michel Bérubé éveillent aussitôt les soupçons de Michel Vicel l'enquêteur principal sur cette affaire L'autopsie du corps de la victime ne fait rien pour les atténuer Le médecin les infirmières tout le monde trouvait que que Tania qu'elle n'avait pas l'air de s'être suicidée elle avait des bleus et des griffures sur tout le corps Est-il possible que certaines de ces marques aient été causées par la chute de Michel Bérubé lorsqu'il est tombé avec le corps de sa femme en arrivant à l'hôpital ? Lorsque M. Bérubé a amené le corps à l'hôpital il a fait une chute et il a laissé tomber on ne parle pas d'une chute de deux mètres et il a simplement laissé tomber le corps en fait il est tombé avec lui il nous a dit également être tombé alors qu'il descendait l'escalier chez lui à l'intérieur du garage le dit escalier comptant quatre marches là le corps lui aurait échappé on a constaté d'ailleurs à l'autopsie et moi-même je l'avais vu et bien que Mme Tania Bouchman avait une blessure à l'épaule blessure qui était post-mortem c'est à dire qu'elle avait été causée après la mort L'autre élément qui intrigue Michel Wiesel concerne le bout de corps de Noé autour du cou de Tania quand son mari l'a emmené à l'hôpital En examinant le nœud le docteur Kilmartin qui travaillait aux urgences depuis quelques années disons qu'il a trouvé ce nœud un petit peu bizarre et par la suite lorsque l'infirmière a tenté de défaire le nœud elle n'y est pas parvenue si bien que c'est le docteur Kilmartin qui a dû le défaire lui-même Il y avait trois nœuds à la corde que Tania avait autour du cou mais ce détail était invraisemblable les nœuds étaient tellement serrés que Tania n'aurait jamais pu faire le troisième toute seule c'était impossible Par la suite je suis allé voir M. Bérubé qui attendait dans une salle surveillée par un policier et avec tous les éléments que j'avais accumulés j'ai procédé à son arrestation Il fut donc conduit à ma demande dans les locaux de la brigade criminelle afin que plus tard un policier puisse l'interroger Cette affaire Cette affaire aurait pu se terminer avec l'arrestation de Michel Bérubé comme beaucoup d'autres de ce genre Très souvent confronté aux soupçons des enquêteurs et à certains faits le suspect s'écroule et admet sa culpabilité tout en évoquant des circonstances atténuantes Il n'était pas en colère il ne pleurait pas il était on ne peut plus tranquille bien qu'on vienne de le mettre en état d'arrestation Pourtant je peux vous dire qu'une personne qu'on met en état d'arrestation si jamais elle est innocente du meurtre de sa femme justement elle s'empresse de clamer son innocence en général elle crie c'est pas moi qui ai tué mais là rien rien Après cette entretenue avec son avocat Monsieur Bérubé a catégoriquement refusé de parler du décès de sa femme et par ailleurs ce qui est plus important c'est que sur les conseils de son avocat il a fait valoir son droit au silence tout citoyen ayant le droit de garder le silence c'est ce qu'il a fait il a exercé son droit à garder le silence il nous a simplement dit qu'il ne parlerait plus car son avocat lui avait conseillé de ne plus prononcer le moindre mot Je sais d'expérience que même si elle dit qu'elle va garder le silence une personne accusée indûment une personne innocente va quand même faire certaines déclarations elle va surtout clamer son innocence elle va dire écoutez je ne sais pas ce qui s'est passé mais je peux vous garantir que je ne suis pas un meurtrier ce n'est pas moi qui l'ai tué Monsieur Bérubé lui a quand même été longuement interrogé pendant pas loin d'une dizaine d'heures et j'ai bien vu durant tout ce temps là qu'il était fermement décidé à ne pas nous parler j'ai même vu qu'il n'éprouvait aucun sentiment à l'égard de la victime les policiers jouent souvent sur les sentiments pouvant exister entre le suspect et la victime mais là on voyait qu'il n'avait aucun aucun sentiment aucune émotion à l'égard de la victime Monsieur Bérubé avait plusieurs blessures au visage il était blessé au front il était blessé à la joue il avait des marques d'ongles sur la joue on les voyait clairement et il avait des marques autour du cou et pour en garder la preuve on a pris des photos à l'hôpital Michel Bérubé s'était défendu d'avoir échangé des coups avec sa femme mais les blessures qu'il portait au visage et les marques sur le corps de Tania remarquées par l'inspecteur Visselle contredisaient sa version une vingtaine d'heures après avoir été Bérubé Michel Visselle rencontre un procureur du ministère public ils analysent ensemble les éléments de preuve dont dispose l'enquêteur et se rendent à l'évidence il ne suffit pas à porter les accusations après l'interrogatoire de monsieur Bérubé nous avions 24 heures pour décider de libérer ou d'inculper Michel Bérubé et il est primordial de ne pas inculper quelqu'un avant d'avoir toutes les preuves et avant de connaître les circonstances du décès c'est pour ça qu'il a été décidé que monsieur Bérubé serait relâché à 11 heures du soir 23 heures après avoir été arrêté Michel Bérubé est remis en liberté les enquêteurs vont devoir redoubler d'efforts pour trouver d'autres preuves et notamment le mobile du crime le 20 novembre 2002 Michel Bérubé raconte être rentré chez lui et avoir découvert sa femme pendue l'enquêteur Michel Visselle est rapidement persuadé que c'est plutôt le mari qui a tué sa femme à la vue du corps couvert de blessures que le mari a emmené à l'hôpital et devant le comportement théâtral de celui-ci il procède à son arrestation immédiate mais il doit le relâcher 24 heures plus tard ne disposant pas de preuves assez irréfutables pour porter des accusations les constatations scientifiques découvertes après l'inspection de la scène du crime et les résultats de l'autopsie ne suffiront pas à faire accuser le suspect Michel Visselle doit appuyer cette preuve directe par une preuve indirecte appelée aussi circonstancielle une preuve circonstancielle c'est un ensemble de faits qui pris isolément un par un ne peuvent pas relier l'accusé au crime mais qui pris dans leur ensemble amène un esprit logique à ne retenir hors de tout doute raisonnable qu'une seule et unique conclusion à savoir que c'est l'accusé qui a commis le crime c'est tout aussi valable qu'une preuve scientifique cette preuve circonstancielle que va obtenir Michel Visselle à l'aide de divers témoins allait démontrer l'existence d'un mobile chez Michel Bérubé de même que l'invraisemblance de l'hypothèse d'un suicide vu l'état d'esprit de Tania Bouchman à la veille de son décès trois semaines avant sa mort Tania accompagnée de son amie Déborah a fait une rencontre déterminante une rencontre qui va avoir un effet dévastateur sur le couple qu'elle forme avec Michel Bérubé la rencontre de Tania et de Roberto ça a été un grand moment ce soir là on avait décidé d'aller au restaurant de Roberto tout de suite Roberto a vu Tania avec moi on a passé une soirée fantastique moi j'ai rencontré un autre un autre homme en même temps et pendant que je parlais avec cet homme qui était là avec des amis Tania elle a continué à parler avec Roberto et après et bien je lui ai demandé comment elle avait trouvé cet homme ce Roberto elle trouvait que que c'était l'homme de ses rêves et ce qui lui plaisait chez lui c'est qu'il était très travailleur intelligent mais aussi très spirituel plus tard elle m'a montré des photos d'elle et de Roberto elle m'a dit non je n'ai pas couché avec lui mais je crois que je vais emménager avec lui j'ai reçu un coup de fil d'un certain monsieur Managot qui m'a dit vouloir nous rencontrer parce qu'il était le nouvel ami de madame Bushman j'étais déjà bien entendu au courant de son existence via madame Deborah Sakaitis enfin bref donc j'ai rencontré monsieur Managot dans les jours suivants et lors de notre entretien il m'a déclaré qu'il avait rencontré madame Bushman trois mois avant son décès et qu'une relation amoureuse et non pas sexuelle une relation amoureuse avait commencé immédiatement à l'époque monsieur Managot se faisait construire une maison neuve et il m'a dit qu'il était même prêt à en modifier les plans pour installer un salon de coiffure pour madame Bushman au sous-sol on voyait bien que leur relation était quand même sérieuse c'est une histoire tellement triste c'était une femme qui qui voulait qui voulait tout avoir et c'était fait elle avait trouvé quelqu'un d'autre quelqu'un qui peut-être l'a aidé à prendre la décision de quitter Michel c'est une femme qui avait une façon bien à elle de voir la vie et c'est une femme qui est décédée dans des circonstances des plus tragiques Tania Bushman son décès n'était pas n'était pas nécessaire Roberto racontera que la veille de sa mort Tania est venue visiter sa maison en construction il lui a montré où elle pourrait installer son salon de coiffure au sous-sol elle l'aurait pris dans ses bras et lui aurait dit tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé elle lui aurait annoncé qu'elle avait prévenu son mari que leur relation était terminée le couple était en train de préparer un déménagement à Calgary lorsque Tania a annoncé à Michel Bérubé qu'elle voulait se séparer ils avaient décidé tous les deux de vendre leur maison ils voulaient déménager à Calgary il avait un ami qui vivait là-bas et il voulait ouvrir un petit restaurant Tania continuerait dans la coiffure encore une fois je ne sais pas s'il voulait travailler de chez elle ou ouvrir un salon là-bas aussi mais c'était un projet commun ça c'est sûr pourquoi tu t'en vas parce qu'on s'aime plus Michel Michel Bérubé l'aurait mal pris et une dispute aurait éclaté le soir même elle se confie à son amie Nadine et puis c'est là qu'elle m'a annoncé que entre eux c'était fini ça faisait quelques jours qu'il qu'il se querellait hé tu ne feras pas ça c'est clair nom d'un chien tu crois que je vais te laisser faire sans réagir elle ne dormait plus elle était très fatiguée elle était épuisée et elle m'a dit ça marche plus du tout j'ai pris ma décision lui il veut déménager il va monter son affaire elle m'a dit moi je vais essayer de me trouver une autre maison est-ce que je peux venir chez vous pendant une semaine le temps qu'on fasse notre déménagement je lui ai dit tu peux venir vivre ici mais je lui posais aucune question rien du tout c'est sûr merci c'est gentil elle est partie de chez nous il était 11h moins le quart elle habitait à peu près à 15 minutes de chez nous et puis à 11h et quart je n'avais pas de nouvelles 11h20 11h25 j'attendais qu'elle m'appelle je pense qu'il était à peu près 11h30 minuit moins le quart quand j'ai téléphoné chez elle et là elle a répondu au téléphone allo je lui ai dit je lui demande tout va bien Tania elle me dit il faut que je te laisse il sors de la douche je te rappelle demain matin et voilà c'est la dernière chose c'est la dernière fois qu'on s'est parlé la rencontre de Tania et de Roberto Manago serait donc l'élément déclencheur du drame la mère de Tania Bushman et c'est un détail qui a quand même pas mal d'importance la mère de Tania Bushman avait téléphoné à sa fille le jour même de son décès dans la soirée pour être précis et elle lui avait dit avant de raccrocher qu'elle la rappellerait le lendemain matin vers les 8h vers 8h donc elle téléphone à nouveau à sa fille mais bizarrement personne ne répond or Michel Bérubé avait affirmé avoir quitté le domicile à 7h45 pour aller travailler c'est ce qui m'a amené à conclure que le décès de madame Bushman avait eu lieu pendant la nuit je me suis aussi entretenu avec d'autres témoins qui m'ont donné des informations importantes madame Bushman avait un salon de coiffure chez elle et en général elle appelait ses clientes la veille de leur rendez-vous pour s'assurer qu'elles viennent bien et en parlant avec tous les témoins avec toutes les clientes qui devaient se présenter pour se faire coiffer toutes ont déclaré que madame Bushman leur avait téléphoné et que les rendez-vous avaient été confirmés pour le lendemain le premier rendez-vous était à 9h la cliente est arrivée à 8h45 à 8h45 il n'y a eu aucune réponse et tous les rideaux étaient fermés chez elle détail on ne peut plus suspect évidemment parce que madame Bushman aimait la clarté elle voulait tout le temps que les rideaux soient ouverts les témoignages de la mère de Tania et de sa cliente indiquent à Michel Visselle que la jeune femme était morte avant 8h le matin du 20 novembre 2002 il se trouve que j'ai également interrogé des gens qui travaillaient avec Michel Bérubé dont deux personnes qui travaillaient comme serveurs et celui-ci leur aurait déclaré alors qu'il le questionnait sur ses blessures il leur a déclaré qu'en fait les blessures qu'il avait au visage avaient été causées par son chien ces témoignages nous permettent d'affirmer que le matin à 8h monsieur Bérubé avait déjà des blessures au visage dans les semaines qui ont suivi il a pris toutes les affaires de sa femme son linge tout ce qui appartenait à madame Tania Bushman bref il a tout pris et il a tout jeté aux ordures personnellement si j'aime ma femme et qu'elle se suicide je crois que je garde quelques objets à elle mais lui il s'est débarrassé de toutes les choses qui lui appartenait c'est tout de même étrange pour moi ça ne fait aucun doute il a tué madame Tania Bushman et je crois qu'il y a eu une bagarre entre les deux époux je crois même que madame Bushman a frappé monsieur Bérubé monsieur Bérubé a frappé madame Bushman selon Michel Wissel Tania Bushman aurait perdu connaissance en chutant au bas de l'escalier son mari aurait alors décidé de maquiller son geste en suicide parvenu au terme de son investigation l'enquêteur est prêt à assumer les conséquences de son raisonnement il va passer aux actes en novembre 2002 Michel Bérubé raconte être rentré chez lui et avoir découvert sa faim de pendu l'enquête menée par le policier Michel Wissel l'amène à croire que c'est plutôt son mari qui a pendu Tania Bushman après m'être entretenu avec tous les témoins tous les témoins de l'affaire il n'y en a pas un pas un qui a dit qu'il y avait la moindre chance que madame Bushman Tania Bushman se soit suicidée chacun d'entre eux était catégorique c'était un meurtre il était impossible pour eux que madame Bushman se soit suicidée avec les témoignages des proches de la victime et le rapport du médecin légiste l'hypothèse d'un suicide de Tania ne tient plus Michel Bérubé est plus que jamais le suspect numéro un en mai 2003 six mois après sa première arrestation il est arrêté et accusé de meurtre prémédité il nie sa culpabilité un jury allait donc devoir décider de son sort le procès de Michel Bérubé débute en février 2005 plus de deux ans après la mort de Tania Michel Visset n'en garde un souvenir très précis quand il a parlé de la querelle qu'ils ont eue tous les deux il a dit qu'il ne l'avait pas frappé et qu'elle non plus ne l'avait pas frappé qu'il l'avait juste maintenu au sol qu'ensuite ils avaient discuté toute la nuit et qu'il ne s'était pas couché avec elle mais qu'il était allé se coucher dans la chambre à côté et qu'il était parti le lendemain matin mais ce à quoi il n'a pas pensé alors qu'il témoignait c'est que nous prenons des photos de tout donc on avait des photos de la chambre d'à côté dans cette chambre le lit n'avait pas été défait personne n'y avait couché et de plus il y avait une valise qui était posée sur le lit à moitié ouverte il était impossible qu'il ait couché dans cette chambre au début du mois de mars 2005 Michel Bérubé est déclaré coupable du meurtre prémédité de Tania Bouchman il est automatiquement condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans coupable le verdict est tombé aujourd'hui au procès de Michel Bérubé le Montréalais de 38 ans a été condamné pour le meurtre de son épouse un meurtre qu'il a tenté de déguiser en suicide et il écope automatiquement d'une peine d'emprisonnement à vie et ce sans possibilité de libération avant 25 ans dans cette affaire je crois que c'est l'orgueil de Michel Bérubé qui a fait qu'il écope d'une peine de 25 ans de prison personnellement je crois que le meurtre a eu lieu pendant dans un moment de panique de la part de monsieur Bérubé le jury a rejeté son témoignage l'accusé a présenté Tania Bouchman comme une femme angoissée et instable qui se serait pendue après s'être disputée avec lui l'accusation a démontré qu'il s'agissait plutôt d'un meurtre déguisé en suicide mais monsieur Bérubé ne pouvait pas l'admettre devant la cour et je crois que s'il avait admis le fait qu'il avait paniqué qu'il avait eu une dispute avec sa femme et que ne sachant pas quoi faire il avait voulu faire croire à un suicide à ce moment là je crois que monsieur Bérubé aurait simplement pu être accusé d'homicide involontaire et aujourd'hui il serait sorti je pense que les jurés ont fini par réaliser que les conclusions du médecin légiste étaient parfaitement fondées et que le légiste appelé par la défense n'avait absolument pas la crédibilité requise pour susciter un doute alors c'est la vérité qui a triomphé Michel Bérubé est détenu il purge une peine de prison à vie pour ce crime que le juge a qualifié de répugnant même pour lui pour Michel Bérubé sa femme est morte mais sa vie à lui aussi est terminée il pour lui c'est fini il est en prison et il va y rester pendant 25 ans il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir pour Michel Bérubé cependant il lui reste une dernière possibilité mais quoi qu'il arrive il devra patienter encore 15 ans monsieur Bérubé a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation la peine minimum est de 25 ans ce qui veut dire qu'il a écopé d'une peine de prison à vie mais normalement il peut sortir en libération conditionnelle avant 25 ans sauf qu'il y a une clause dans le code pénal qui stipule qu'après 15 ans une personne reconnue coupable d'un seul meurtre peut demander devant un jury à être libérée au bout de 15 ans tous ces gens là peuvent demander alors qu'ils ont purgé 15 années d'emprisonnement ils peuvent demander à un juge ce qu'on appelle une révision du jugement s'ils ont été condamnés par exemple à 25 ans d'emprisonnement donc ils peuvent demander à un juge d'obtenir une libération conditionnelle à partir de à partir du moment où ils ont purgé 15 ans mais pour en bénéficier monsieur Bérubé va devoir avouer son meurtre et il va devoir avoir des remords s'il n'a pas de remords et qu'il n'avoue pas le meurtre il ne pourra pas être libéré et je crois pour ma part que ça va être un moment difficile parce que je crois qu'il n'a peut-être jamais avoué à personne avoir commis ce meurtre alors pour ma part je ne sais pas s'il va être en mesure de passer cette étape 25 ans à passer en prison comment est-ce qu'il peut vivre avec ça aujourd'hui demain et même le restant de ses jours je sais vraiment pas comment on peut vivre après avoir fait quelque chose comme ça rien qu'à l'idée des fois on fait quelque chose qu'on voudrait pas forcément faire on blesse quelqu'un et puis ensuite on revit la scène mais tuer quelqu'un je sais pas je je il n'y a aucune émotion qui peut je sais vraiment pas comment on peut vivre avec ça après son décès j'ai réalisé qu'elle avait été mon âme sœur je pensais que que j'allais trouver ça chez un homme et puis j'ai réalisé juste avant Noël après son décès qu'elle avait été ma meilleure amie ma sœur et même mon âme sœur Suspect numéro 1 est maintenant terminé vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur internet sur le site de TMC merci d'avoir été avec nous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501